Bonjour, bonjour ! Nous voici de retour pour de nouvelles chroniques filmées. Alors, petite nouveauté, à la médiathèque, toutes les semaines, nous allons faire des chroniques filmées, que ce soit pour vous présenter des CD, des DVD, des jeux de société, des romans, des albums, et puis aussi des bandes dessinées. Donc, j'inaugure cette nouvelle chronique, cette nouvelle rubrique sur notre page Facebook. Et j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui deux romans graphiques que nous avons achetés pour la médiathèque. Donc, ce sont des nouveautés. Hop ! Elles sont ici. Donc, ce sont des romans graphiques pour les adultes. Il s'agit de Blancs Autours et du roman graphique Le Jardin Paris. Je vais commencer par la bande dessinée Blancs Autours. Blancs Autours est un roman graphique écrit par Wilfried Lupano et illustré par Stéphane Fer. C'est édité chez Largo. Voilà. Ce roman graphique est tiré d'une histoire vraie. Donc, ça se passe en 1832 aux Etats-Unis, à côté de Boston, à près de Boston, dans le Connecticut. Et c'est l'histoire de Prudence Grandal. C'est une directrice d'école qui éduque des jeunes filles de bonne famille. Et un jour, une jeune femme noire lui pose une question. Elle demande pourquoi le bâton, quand il est dans l'eau, pourquoi il se tord, en fait, dans l'eau. Et en fait, la jeune Prudence va comprendre que la jeune fille veut aussi surtout s'instruire. Donc, on est en 1830. C'est 30 ans avant l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis. Dans la partie nord des Etats-Unis, les Noirs sont déjà des personnes libres. Enfin, libres, si on veut, parce que dans les esprits, dans les mentalités, ça reste des esclaves, malheureusement. Et donc, voilà, donc, Mademoiselle Grandal, elle va donc proposer à la jeune Sarah, qui va poser la question de devenir élève dans son école. Et en fait, ça va faire un peu scandale. Déjà, les jeunes filles de votre famille vont partir au fur et à mesure, parce qu'elles ne vont pas vouloir rester avec cette jeune femme noire. Par contre, les autres jeunes femmes noires des Etats-Unis, dans la partie libre et la partie non libre d'ailleurs, vont venir, elles vont avoir vent de cette nouvelle école, et elles vont venir s'instruire dans cette école. C'est très, très mal vu dans la ville de Canterbury. Et il va y avoir de grosses tensions avec les habitants de la ville. Il va y avoir de grosses tensions aussi dans l'école. Ils vont être attaqués. Et à côté de ça, en fait, les gens ont peur en se disant qu'une personne noire instruite, c'est une personne noire qui ne voudra plus faire l'esclave, quoi. Et j'ai vraiment adoré cette histoire, parce que déjà, je ne savais même pas que ce genre d'école avait existé. Je ne connaissais pas cette partie, ce pont de l'histoire des Etats-Unis. Et puis, en plus, j'avoue, j'ai craqué surtout au début pour le graphisme, que je trouve magnifique avec tous ses appels-là. Les différentes couleurs transcrivent bien les tensions ou les différents moments qu'il y a. J'ai vraiment adoré le personnage de Mille Mlle Crandall. Et toutes ces personnes, en fait, qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'être libres et instruites. Il y a encore du chemin à faire. Et ce que j'ai aimé, voilà, donc on voit l'école attaquée. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est qu'à la fin du roman graphique, on a des nouvelles, enfin, on a des nouvelles. On a l'histoire des filles qui se sont inscrites à l'école et qui ont été inscrites sur les registres des élèves. Elles étaient très peu à être inscrites, puisque de toute façon, elles ne voulaient pas être retrouvées, sinon elles risquaient leur vie, en fait. Et j'ai vraiment aimé aussi en savoir un peu plus sur ces femmes. J'étais un peu frustrée, parce que j'aurais aimé en connaître plus sur ces femmes. Et l'histoire, c'est un peu plus étoffée, malgré tout. C'est un superbe roman graphique sur une partie d'histoire qui est encore d'actualité, je trouve, et dont il est très intéressant d'avoir un regard. Donc, je vous invite vivement à lire cette chouette bande dessinée. Voilà. L'autre bande dessinée dont je voulais vous parler, c'est Le Jardin Paris, écrit par Gaëlle Genillet, et publié chez Delco. Voilà. Donc, cette bande dessinée se passe dans les années folles, au cabaret qui s'appelle Le Jardin Paris. Et on y découvre Rose. Rose qui est un jeune garçon. Donc, sa mère tient le cabaret. Toutes les danseuses du cabaret ont un nom de fleur. Et donc, ce jeune homme, Rose, n'a qu'une envie, c'est de danser dans le cabaret de sa mère. Ça fait partie du spectacle, en fait. Il va faire l'ouverture. Il va s'entraîner. Il va danser sur scène. Et il va même avoir un admirateur qui s'appelle Monsieur Aimé. Et en fait, cette bande dessinée, donc on suit toute la progression de Rose. Sa relation aussi qui commence à naître avec Monsieur Aimé. Et puis aussi, toute la découverte, lui, de sa personnalité, de la danse. de ce garçon qui s'habille en femme, mais qui est aussi à l'aise en étant une femme, habillée en femme quand elle est habillée en homme. Et en fait, il s'habille comme ça. Et la personnalité quand même à part. Et ça ne gêne personne. Je trouvais que c'était une très belle bande dessinée. Je trouve que c'est une jolie bande dessinée qui donne un très beau message de tolérance. et d'amour aussi. J'ai particulièrement aimé les graphismes. Plein de détails, aux couleurs chatoyantes. Voilà. Et il y a une petite phrase de Rose qui résume vraiment le cœur de la bande dessinée, du récit. Donc il dit Non, je me considère comme un homme, mais un homme qui aime tellement les femmes qu'il a envie de faire comme elle. Et en fait, donc Aimée lui demande Vous préférez donc qu'on parle de vous masculin la plupart du temps, mais si c'est avec respect, je ne me vexerai pas d'un tel. On voit toute l'ambévalence de ce personnage, ce rose, ce jeune garçon de 18 ans qui se construit, qui construit sa personnalité, sa vie. Et j'ai vraiment adoré cette histoire. Je la trouve très jolie. Je la trouve les couleurs magnifiques. Et puis ça fait aussi découvrir un peu l'univers des cabarets, la danse. Très jolie. romans graphiques que je vous conseille aussi vivement de lire. J'espère que mes petites chroniques vous auront donné envie de découvrir ces romans graphiques. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle lecture. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada